Salut à tous, nous sommes en juillet maintenant et la plupart des grosses floraisons d'arbres sont terminées donc les grosses mielées sont presque finies il ne reste plus que des grosses mielées type la ronce ou le lierre plus tard dans l'année mais ça c'est pour les réserves de l'hiver pour les abeilles et juillet c'est généralement une saison de vaches maigres il n'y a pas grand chose qui fleurit donc l'an dernier j'ai bien observé mes abeilles pendant cette saison et j'ai vu que ce qui marchait très bien ce qui était toujours couvert d'abeilles c'était le trèfle blanc le trèfle vous le reconnaissez aux petites feuilles ça c'est le blanc il y a aussi du trèfle bleu mais là en ce moment il ne fleurit pas dans le jardin et l'autre truc qui marchait très bien c'est ces petites fleurs bleues alors je ne sais pas ce que c'est si quelqu'un peut me les identifier je serais très content je vais poster votre réponse dans les commentaires si vous savez ce que c'est c'est ça les feuilles, les fleurs donc ce que j'ai fait l'an dernier c'est en tournant la pelouse j'avais vu des plaques de fleurs bleues d'à peu près 2 mètres de diamètre et des plaques de trèfle et je tondais la pelouse en laissant des plaques par-ci par-là alors l'an dernier mon gazon ressemblait à ça sauf que c'était beaucoup plus dispersé il y avait l'équivalent de tous ces petits îlots qui étaient répartis sur toute la surface du gazon et donc j'avais une plaque de fleurs bleues une plaque de trèfle blanc et tout le reste était tondu régulièrement et ce que je faisais c'est que j'attendais la fin de la floraison et dès que c'était complètement sec les fleurs de trèfle et de petites fleurs bleues regardez on voit une abeille là donc dès que c'était fini de fleurir je tondais et dans les quelques semaines qui suivaient ça refleurissait et je refaisais la même chose donc j'ai fait fleurir mon trèfle 4 fois l'année dernière et la petite fleur bleue pareil et regardez cette année le trèfle est partout donc il en a profité pour monter en graines et répandre ses graines sur tout le gazon je suis très content j'ai du trèfle partout la petite fleur bleue elle est restée par plaque mais elle est un peu plus étendue qu'avant alors il y a une plaque ici une petite plaque là la grosse plaque dans le coin du jardin là-bas donc je suis très content c'est une grosse réussite ça j'ai au lieu d'avoir un gazon stérile maintenant j'ai un gazon fleuri et ça c'est le petit coin que j'ai tondu là aujourd'hui c'est notre on va dire je ne suis pas sûr je crois que c'est la troisième ou quatrième tonde de l'année donc on ne tombe pas souvent ici et ça fait au moins un mois qu'on n'a pas tondu et ça ne pousse pas si vite que ça là on a tondu près de la maison pour faire joli parce qu'on avait des invités bientôt et on a laissé tout ça sauvage il faut entretenir un peu près de la maison parce que sinon il y a des arbres qui poussent partout ici je suis passé sous les arbres aussi parce que vous pouvez voir ici sous le poirier il y a des poiriers qui sortent de partout c'est à peu près la saison je crois que c'est un noyer ça ou un sureau donc il faut régulièrement tondre mais ça suffit de tondre 5 ou 6 fois dans l'année en fait maintenant je tond surtout pour relancer une nouvelle floraison de trèfle pas tellement pour avoir un gazon bien tenu on voit encore une abeille qui travaille donc si ça bénéficie à mes abeilles domestiques pour faire leur miel ça bénéficie certainement aussi à toutes les abeilles sauvages donc voilà je vous conseille de regarder ce qui pousse avant de tondre